Si vous partez en vacances aujourd'hui même, on va vous dire ce qu'il faut faire avec les restes du frigo. Chaque français jette en moyenne 32 kilos d'aliments par an. 1 milliard 300 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées partout dans le monde. Alors justement, avant de partir en vacances, au lieu de jeter ce qu'il y a dans votre frigo, on va plutôt penser ce matin à cuisiner les restes, n'est-ce pas Jean-Michel Cohen ? C'est possible, c'est une des possibilités. En fait, il faut rappeler que la plupart des gens sont suffisamment prudents pour anticiper une semaine avant leur départ le fait qu'il ne faut pas remplir le frigo de façon outrancière, même si dans les supermarchés, notre comportement est plus souvent guidé par le désir que par le besoin. Et donc, on se retrouve à accumuler un certain nombre de choses. Oui, parce que des fois, on achetait des lots de plusieurs produits et on se retrouve avec ces produits sur les bras. Alors il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est que vous avez décidé d'éteindre le réfrigérateur. C'est intéressant d'éteindre le réfrigérateur et de tout vider. Et à ce moment-là, n'oubliez jamais de le laver et à la sortie. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez vidé, c'est bien de faire des nettoyages de réfrigérateur de temps en temps. Ah oui, quand on part en vacances, on vide tout carrément et on l'éteint. Et il est en vacances aussi. Non, mais on oublie de dire que le réfrigérateur peut être une source de pollution microbienne ou mycosique, c'est-à-dire de champignons. À l'intérieur, c'est ça ? Et donc, il faut le laver de temps en temps. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc, on peut profiter justement des vacances pour le laver, c'est-à-dire le vider complètement, le laver avec un peu d'eau de javel, le débrancher. Et on recommence la même opération quand on revient. On laisse la porte ouverte ? On laisse la porte ouverte, bien entendu, pour éviter. Mais enfin, s'il y a eu l'eau de javel, ça ira. La deuxième chose, c'est que quand vous allez vider le réfrigérateur, il y a des choses qu'il faut absolument jeter dans ce cas-là. On va parler de ce qu'on peut garder. C'est tout ce qui va se périmer, c'est-à-dire comme les produits laitiers en particulier. Alors, ces produits laitiers, on ne peut pas les conserver une période trop trop longue. Et si le réfrigérateur est fermé, il est totalement impossible de les garder. Donc, ça signifie qu'il faut vraiment les donner au voisinage, à des amis, à des enfants. Donc, par exemple, le lait ouvert, on vide la bouteille avant de partir. Donc, quasiment. Si vous décidez de fermer votre réfrigérateur, il n'y a pas grand-chose que vous allez pouvoir récupérer. Parce que les emballages tout vides, je pense par exemple au saumon fumé, aux charcuteries, etc., ça ne tiendra pas de toute façon à la température ambiante. Et vous n'êtes pas capable de le conserver autrement. Alors après, il y a bien sûr cuisiner les restes. Ça veut dire que vous avez de multiples façons d'utiliser vos restes. Alors, c'est valable essentiellement pour les fruits et les légumes. C'est valable également pour les restes de viande. La seule façon de les conserver, c'est de les cuisiner préalablement et ensuite de les congeler. Et quand vous les congelez, si vous avez un congélateur qui atteint moins 18 ou moins 21 degrés, vous pouvez conserver énormément de choses. Et donc, j'en arrive à la deuxième hypothèse. Vous avez gardé votre réfrigérateur. Vous voulez conserver un certain nombre de choses à l'intérieur. Vous pouvez conserver les emballages tout vides. En sachant que les dates de péremption sont souvent des dates vraiment sécuritaires. Et que vous avez toujours quelques jours, voire une semaine de battement. C'est à consommer deux préférences avant cette date. Par exemple, je pense aux produits laitiers. Rarement, une semaine après, s'il a été bien conservé, un yaourt, une semaine après la date qui est inscrite sur la boîte, est consommable. Simplement, le goût du yaourt risque de ne pas être le même parce qu'il y a une possible dégradation. Donc, une semaine après la date, on peut encore le manger. On peut encore les consommer sous réserve qu'il ait été conservé dans de très bonnes conditions. La deuxième chose, c'est que pour les fruits, vous pouvez les conserver en compote et les garder dans le réfrigérateur. Ça fonctionnera. Il ne va pas s'altérer parce que le sucre est un conservateur. C'est la même chose pour les légumes. Vous pouvez également les cuisiner. Mais ceux-là, il faudra les mettre au congélateur contrairement aux fruits parce qu'il n'y a pas le sucre pour les protéger. Vous pouvez également garder à l'intérieur de votre réfrigérateur, quand vous avez décidé de le laisser ouvert, tout ce qui est sauce et condiments. Ça veut dire les sauces ketchup, les sauces mayonnaise. Ça se conserve à température ambiante ? Oui. Non, non. Dans le réfrigérateur. Oui ? Si vous laissez votre réfrigérateur allumé. Ah oui, bien sûr. À condition que ces boîtes ne soient pas ouvertes, à l'exception faite de la moutarde et du ketchup. Pourquoi ? Parce que moutarde comme ketchup contiennent ou du sucre ou de la graisse. D'accord. Et à ce moment-là, elles peuvent se conserver longtemps. Par contre, pour les sauces mayonnaise, béarnaise, etc. Oui, ça, les petites sauces que j'adore, là. Voilà, il y a des compositions différentes. En fait, la conservation au réfrigérateur, elle ne garantira pas le succès. Donc, une fois que c'est ouvert, il vaut mieux quand même les enlever. Les emballages sous vide peuvent se conserver. Autrement dit, vous avez acheté, par exemple, du jambon cru, dont la date de péremption va au-delà de votre tour de vacances. Aucun souci à le garder au réfrigérateur. S'il n'a pas été ouvert. S'il n'a pas été ouvert, bien entendu. Il y a un conseil que je voudrais donner. C'est que, vous faites ça ? Non, mais moi, j'ai un petit conseil à vous demander. Vous achetez un produit sous vide au supermarché, vous mettez une heure à rentrer chez vous, il fait chaud. Est-ce que ce produit risque de se dégrader pendant une heure ou deux ? Ah, la fameuse chaîne du froid, ça, en ce moment-là. Est-ce que ça pose un problème ? Non, pour les emballages sous vide, non. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait une température extrêmement forte pour désagréger, en quelque sorte, le plastique, le rendre perméable. Et là, ça change les conditions. Mais en général, non. Simplement, il va perdre un peu de son aspect parce qu'il y a un effet de cuisson qui se produit par la chaleur et la conservation sous vide. Mais le produit en lui-même, il va rester sain parce qu'il ne va pas se développer de microbes à l'intérieur. La chose que je voudrais vous dire, c'est que je parle des huiles parce que les gens ont tendance à conserver les huiles quand ils sont venus en vacances dans leur placard. En fait, c'est un des produits qu'il est intéressant de mettre au réfrigérateur quand vous partez simplement pour garder leur bonne valeur gustative et en même temps pour éviter une dégradation à l'air parce que c'est toujours possible. Donc là, vous pouvez mettre certains produits au réfrigérateur. Et d'une façon générale, le réfrigérateur est une excellente source de conservation. C'est-à-dire que par exemple, pour tous les produits secs que vous avez dans une maison, les pâtes, le riz, etc., il n'y a aucun problème à les garder dans un placard. Par contre, si vous avez quelques doutes en ce qui concerne des bocaux ou des conserves, n'hésitez pas à remplir votre réfrigérateur de ces produits. Vous les retrouverez certainement en meilleur état quand vous allez rentrer. Ça ne fera pas de mal, oui. Voilà. Alors pour tout ce qui est reste, les bouts que vous avez conservés, tout ce qui est cuisinable, chauffable et congelable. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est difficile, par exemple, à faire pour de la feta qui resterait dans le frigo, il faudrait la cuisiner, la mettre dans un plat, la congeler, etc. Mais vous avez mangé la veille des tomates farcies, il n'y a aucun problème. Recuisez-les légèrement, recongelez-les, vous allez les retrouver exactement dans le même état. Moi, j'ai congelé du saumon avant de partir en vacances. Vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait, effectivement, sauf que quand vous allez le décongeler, le problème de la congélation, c'est la décongélation. Je ne l'ai pas décongelé encore, il est toujours au congélo. Il faut vraiment le décongeler par un passage, si c'est du saumon fumé, par un passage par le réfrigérateur. C'est-à-dire pas le laisser à l'air, parce que là, vous allez le dégrader en termes gustatifs. Vous n'allez pas le dégrader en termes microbiologiques, vous allez le dégrader en termes gustatifs. Pour les matières grasses, alors là, c'est pareil, par contre, s'il vous reste du beurre, n'hésitez absolument pas, c'est un produit qui, vraiment, se congèle super bien. Ah bon ? Ça veut dire qu'il n'est pas un bibé d'eau, après ? Mais non, il n'est pas du tout un bibé d'eau. Vous le mettez dans un sachet en plastique, ou même dans son emballage traditionnel, vous mettez le beurre, parce qu'en fait, le beurre est une matière grasse, elle va se figer sous l'impact de la congélation, et quand vous allez le décongeler, elle va retrouver exactement sa même forme. Alors, je ne vous dis pas qu'il durera autant que si vous achetez du beurre frais pendant 15 jours, il est valable. Ce n'est pas 15 jours, d'ailleurs, en général, ce genre, n'hésitez pas à aller congeler. Le congélateur fonctionne bien.